Alors j'ai demandé à faire ma conduite, donc pour partir de la ville de Paris, vu que j'avais terminé mon tour de France et que j'avais terminé le chantier de Notre-Dame. Pour, on va dire, marquer la fin de toute cette aventure, j'ai choisi de faire une conduite, donc de rentrer chez moi à pied, et pour me lancer sur le chemin, sur les champs, on dit chez nous, et bien la conduite, j'ai choisi de la faire depuis le parvis de Notre-Dame, donc symboliquement depuis L.0 en France et la fin de mon chantier. Et de rentrer chez moi, donc les compagnons m'ont suivi du parvis jusqu'à la porte de Bercy, et pour moi c'était une manière de terminer tout ça, d'être accompagné par les compagnons aussi sur mon chemin, et puis de respecter la tradition et de faire les choses correctement. Quitter la ville en faisant une conduite, c'est plus solennel, c'est proche des traditions, et c'est différent en fait, aujourd'hui c'est plus à titre, pour renouer un peu avec les traditions, il n'y a plus l'aspect pratique, en fait, qu'autrefois ils le faisaient tout le temps, c'était naturel. Aujourd'hui on le fait presque historiquement en fait, c'est pas la même démarche. Il y a beaucoup de compagnons de Paris qui n'avaient jamais vu de conduite, qui n'avaient jamais vu de départ à pied, même des sédentaires qui étaient assez vieux, entre guillemets, qui n'en avaient jamais fait ou qui n'avaient jamais eu l'occasion. Ce qui est impressionnant, quand on termine la conduite, en fait, c'est la fin, en fait, moi en tant que partant, à la fin je pars tout seul, les compagnons s'arrêtent aux portes de la ville, moi je pars tout seul, et les compagnons m'appellent, en fait c'est une espèce de petite cérémonie, ils m'appellent, ils me disent non reviens, reviens, et moi je dois continuer, je dois pas me retourner. C'est pour montrer en gros que je regrette rien de ce qui s'est passé dans la ville, et que j'avance, et voilà. Mais même si on le sait, en fait, ça fait vraiment pas mal, mais ça fait quelque chose quand même, parce que tout le monde nous appelle, et puis on sait qu'on part pour trois semaines d'aventure, sans trop savoir vraiment ce qui va se passer. Donc non, c'est beaucoup d'excitation, beaucoup de bon stress, on va dire, d'envie, tout simplement, et de joie aussi de partir enfin, que ça commence, parce que ça fait longtemps qu'on prépare en général ce voyage, et là on a envie d'y aller, ça y est, on y est, on a envie de marcher. Donc lorsqu'on fait la conduite, le groupe de compagnons qui m'ont accompagné, tout le monde chante, donc c'est des chansons de compagnons, c'est un répertoire qu'on a. C'est très motivant, c'est assez particulier, parce qu'en fait, étant donné que les conduites se font assez rarement au final, les gens ne sont pas habitués à voir ça, ce qui est normal. Il y a des gens qui prennent en photo, il y a des gens qui filment, il y a d'autres qui viennent nous voir, c'est un peu particulier, puis une fois qu'on est parti, qu'on est dedans, et que tout le monde chante, et en fait ça crée un élan de motivation, et le chant est vachement important, je pense, dans la marche et même dans le monde ouvrier globalement d'ailleurs. Et ça donne du courage, même moi tout seul en marchant, des fois je chantais, quand il pleuvait notamment. Le voyage a été parfois compliqué, parce que des fois il faut marcher contre les éléments, donc entre la pluie, le soleil, le froid, parce que c'était en janvier, donc c'est vrai qu'il y a eu des fois où je me suis bien calé. Ça n'a pas toujours été facile, après, on va dire, ce qui était motivant, et du coup ce qui faisait aussi la force un peu de ce voyage, c'était que je rentrais chez moi, que je savais plus ou moins où est-ce que je dormais le soir, déjà ça c'est quand même un sacré réconfort, et puis que surtout il y avait un tas de gens, j'ai rencontré en fait un tas de gens, enfin les gens sont gentils en fait en France, c'est vrai, ça redonne foi un peu en l'humanité, parce qu'il n'y a pas une personne qui m'a dit non non, je ne peux pas te prendre, enfin si les gens ne pouvaient pas m'héberger, ils appelaient d'autres personnes ou de la famille, ou ils m'emmenaient à un endroit, enfin je n'ai jamais été abandonné à la rue ni rien, et ça, ça fait vraiment chaud au cœur, les gens qui se sont mis en quatre pour moi, ils avaient un truc impératif à faire, ils m'ont dit ah ben non tant pis, attends j'appelle un cousin, un truc, enfin ouais c'était, ça ça motivait vachement. Cette expérience elle est complémentaire pour plusieurs raisons, déjà elle m'a permis donc de terminer réellement mon Tour de France avec douceur j'ai envie de dire, parce que toute une vie de Tour de France où on est à 200% pendant 6-7 ans, et que tout s'arrête d'un coup, c'est assez rude en fait, et là, ben j'ai mis trois semaines en fait à arrêter le Tour de France pendant les trois semaines de voyage, ben petit à petit j'ai quitté ce monde, ce milieu en fait, pour arriver chez moi tout en douceur, on va dire que j'ai atterri, c'était moins brutal qu'un crash. C'est parti, c'est parti, c'est parti.